Dans cette vidéo j'ai défié Powerjumper dans un duel de châteaux piégés Comme d'hab les gars vous avez l'habitude de ce genre de concept Aujourd'hui on est parti sur des châteaux La vidéo honnêtement elle est masterclass Je pense qu'on a jamais construit des bulles aussi stylées Et des pièges aussi innovants Je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo Parce que franchement elle est super drôle Comme d'hab on n'oublie pas le petit abonnement et le like Et à 5000 likes on fait un nouvel épisode On a l'épisode je sais pas combien Mais n'hésitez pas à like pour un nouvel épisode Et ça prend beaucoup de temps à préparer et à tourner Donc franchement les gars ça me ferait super plaisir La chaîne de Power comme d'hab sera en description Si vous voulez aller de check on fait pas mal de vidéos sur sa chaîne Donc n'hésitez pas et sur ce les gars je vous souhaite un beau visionnage On est directement parti en créale les gars Comme vous voyez devant moi il y a Power qui m'attrape Aujourd'hui Power on va devoir build Le meilleur château piégé Je vois que tu t'es mis dans le thème Je vois que t'es un petit chevalier On a l'habitude des constructions piégées Sauf que là ça fait longtemps qu'on en a pas fait Donc j'espère que t'es chaud Mon gars je suis chaud on va build un gros château Bon on a chacun nos petites îles là bas Je te laisse partir dans ton île Et on va avoir une heure comme d'hab pour build notre petit château Donc moi je vais dans ma petite île Et on se retrouve tout à l'heure Power On peut mettre le max de pièges Tu mets ce que tu veux mon Roche Ok les gars on est directement parti sur mon île Ça fait très longtemps qu'on a pas fait de base piégée Et là un château piégé ça va être assez complexe Pour commencer les gars on va directement Bah faire un sol surélevé Comme on fait d'habitude Comme ça si on veut faire des trucs en dessous on peut Et comme c'est un château on va essayer de faire des douves Des trucs assez stylés Donc je vais commencer déjà par surélever le sol Donc là je pense que c'est à peu près la bonne hauteur ici Et on va faire des longues lignes de sol Comme ça Pour ensuite pouvoir placer le château Et d'abord avant de faire le château Je pense qu'on ferait un petit village autour Qui devra accomplir des missions dans ce village Pour pouvoir accéder au château Ok donc pour commencer les gars On va utiliser la base d'un château Forcément on va pas build un château de A à Z Ça prendrait trop de temps Là déjà on a pas mal de châteaux qui nous sont proposés Je vais prendre déjà ce premier château Et on va aussi récupérer ça Ça peut être stylé Moi mon objectif c'est pas de build un maximum C'est surtout de mettre le plus de pièges possible Si je peux déjà économiser le temps de build tout un château Ça ça sera vraiment masterclass Ok là on a comme une sacrée plateforme Maintenant je vais essayer de mettre des petites montagnes Voilà Fortnite ils en ont rajouté Donc c'est nickel Donc je vais pouvoir prendre Regardez par exemple ce petit truc Donc je vais mettre des trucs autour Et malheureusement on peut pas encore faire ce genre de vidéos En créa 2.0 Mais dès que ça sera possible les gars Je vous en ferai vous inquiétez pas Parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire en commentaire On va bientôt faire des vidéos bulles piégées en créa 2.0 Et là on va pouvoir vraiment faire des trucs insane Waouh aussi il y a les nouveaux châteaux les gars Les châteaux de la saison précédente Il y a aussi un pont Ça peut être super stylé On peut le piéger avec des TNT comme dans Minecraft Hep 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 Viens là toi Mais oui les gars c'est ce bon vieux Gérard Ce bon vieux Gérard il vous informe Que la personne qui a gagné les 100€ de la vidéo Minecraft Ça fait juste là Et que si tu t'abonnes pas il va lui arriver quelque chose de mal Donc abonne toi mon ref si tu veux pas qu'il lui arrive ça Voilà donc abonne toi mon ref si tu veux pas qu'il arrive de mal à Gérard Ok là j'ai terminé tous les petits trucs autour Et on va directement attaquer le petit village Les gars je pense que des petites maisons vikings comme ça ça peut le faire Donc je vais prendre toutes les maisons qu'on a là Et je vais les placer un peu partout Ok voilà les gars j'ai placé pas mal de petites maisons dans le village Maintenant on va essayer de mettre des arbres autour etc Je vais rajouter ensuite des épreuves à faire dans le village Des petits trucs à trouver ou je sais pas des petits trucs à activer Pour ensuite accéder au château On va faire une grosse muraille Du coup pour le moment on va s'occuper un peu du tour du village Parce que là ça fait un peu vide Ok là déjà on a un super gros château que je peux essayer de placer quelque part On va le mettre là ça m'a l'air pas mal Ok let's go le château vient de se build En vrai il est sur une petite montagne Pour le moment on a gagné beaucoup de temps Bien évidemment les gars on va améliorer le château On va mettre des pièges à l'intérieur Mais ce qui est cool aussi c'est que je vais mettre un pont Voilà les gars j'ai mis un peu de la forêt partout Il y a vraiment des arbres là On est vraiment dans l'ambiance Je trouve ça assez stylé Et là on va s'attaquer à la petite muraille Peut-être que je vais reculer ensuite les murs derrière Parce que j'aurai peut-être pas assez de place pour le château Parce que j'ai vraiment envie de faire un gros truc Et juste là on va faire une muraille qui fait tout le long les gars Donc je vais aller chercher dans la galerie des petits murs Je crois qu'ils ont rajouté les trucs de la citadelle Je vais prendre Non là ça devrait être bon ok let's go Au niveau de taille je pense que c'est carré Ensuite je vais mettre des sols ici Parce qu'on pourra marcher sur la petite muraille Au dessus de la muraille je vais mettre Je sais plus comment ça s'appelle ça là Mais en tout cas je vais en mettre On va en mettre partout comme ça autour Ensuite regardez ce que je vais faire C'est que je vais copier toute la muraille Je vais la déplacer voilà jusqu'à l'autre extrémité Et du coup normalement ensuite ce sera terminé Et ça ferait un truc pas mal stylé Maintenant que le pont est appliqué les gars On voit qu'il y a un peu d'herbe ici Bon ça c'est un petit détail Mais d'un autre côté les gars On a un giga pont super stylé En gros l'objectif ça va être d'arriver dans le château Sauf qu'avant il y aura plein d'épreuves à faire les gars J'ai quelques petites idées comme des death run Et plein de choses comme ça Ok regardez là on a une muraille Elle est gigantesque si vous regardez bien Et maintenant on va devoir faire une petite entrée Donc pour faire une petite entrée Je pense qu'on va partir genre ici Dans les murs j'aimerais bien trouver un truc arrondi Je sais pas s'il y a ça Si ouais il y en a regardez ici Ok les gars j'ai fait une petite arche pour rentrer à l'intérieur Bon les briques elles sont un peu plus grandes Mais c'est qu'un détail Et regardez maintenant je vais prendre une petite grille comme ça On va la grandir comme ça Et voilà on a notre entrée de château Ça fait pas mal stylé en vrai les gars Maintenant on a fait notre petit build Mais ça reste quand même un château piégé Du coup on va devoir trouver des petits trucs à faire Ici comme vous voyez vous avez des bottes de foin On peut pas passer à travers Voilà c'est des bottes de foin tout à fait normal Mais je suis allé chercher dans la galerie sans collision une autre botte de foin Sauf que celle-ci si on s'approche Vous voyez je peux passer à travers Bon c'est un peu buggé je sais pas ce qu'il se passe D'habitude ça fait pas ça Mais on peut passer à travers cette botte de foin Du coup parmi toutes les bottes de foin qu'on a là On va pouvoir cacher des petits trucs Des petits boutons Des petits indices quoi Pour qu'il trouve comment ouvrir sa petite porte Pour commencer les gars j'ai envie d'avoir une idée On va devoir rentrer dans le château fort en trouvant une clé Mais pour trouver la clé forcément Il va devoir chercher autour du château où est-ce qu'une clé se cache Sauf qu'en réalité il y aura une porte secrète Il va devoir ouvrir cette porte les gars Et à l'intérieur il y aura une clé Et ça va nous permettre d'ouvrir le château Sauf que bien évidemment les gars il faut que je fasse tout ça Ça va me prendre quand même du temps Mais c'est le début du death run Pour commencer je pense savoir ce que je vais faire les gars Genre ici attendez regardez le spot me paraît pas mal Je vais ici cacher une botte de foin dans le coin ici Je vais bien reboucher les petits trous que j'ai laissés sur le côté Et voilà normalement ici voilà on a un petit trou Et ce petit trou il va mener à une salle secrète Qui va lui permettre d'ouvrir la petite grille qui se trouve là-bas Bonne nouvelle les gars ça fait plus de 20 minutes que j'ai fait mon premier système Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps Ce qui est sûr c'est qu'il est déjà terminé Donc on va pouvoir tout simplement rentrer là-dedans Donc le mur va tout simplement se déplacer Vous allez voir c'est trop stylé Pour activer la porte bien évidemment il y a un petit mystère Et Cradup va devoir le trouver les gars je vous spoil pas Pendant ce temps là les gars moi je vais préparer l'arrivée Parce qu'il va spawn ici Pour arriver au début les gars il va devoir trouver un chaudron magique En gros les gars c'est plutôt simple Il va devoir aller chercher dans la forêt tout là-bas Et un magicien va le téléporter ici Le problème c'est que si je veux tout faire les gars Il va me falloir beaucoup de temps Une fois arrivé dans cette salle les gars Qui se trouve juste en dessous de la botte de foin On va mettre un interrupteur tout au fond de la salle Sauf qu'on va changer le skin de cet interrupteur Et on va mettre un gros levier comme ça Voilà là ça reste dans le thème c'est assez stylé en vrai En gros ce que je vais faire les gars C'est qu'on va mettre des petites barrières comme ça Et en gros comme vous voyez il va y en avoir 3 Et ces barrières il va devoir les désactiver Mais pour les désactiver il va devoir trouver 3 petits items Devant chaque barrière je vais mettre un bouton à condition Avec dedans par exemple bah voilà ce petit truc Je sais pas ce que c'est En gros on va en glisser un dedans Et vous voyez il va devoir trouver ça ensuite Pour activer ce bouton S'il active ce bouton ça va désactiver la première barrière Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais copier le bouton Je vais le mettre voilà juste à la barrière derrière Ensuite on fait la même chose pour la troisième Et voilà on est good Maintenant le problème c'est qu'il va devoir trouver cet item les gars Et du coup on va le cacher un peu partout dans le village Je vais essayer de trouver un prop Ce qu'il va pouvoir fouiller Pour pouvoir du coup trouver cette petite poudre Mais regardez dans le cas où j'ai trouvé tous les petits trucs Vous voyez hop je peux ouvrir celle-ci Celle-ci Et ensuite celle-ci et puis ensuite Activer le petit levier Je viens d'avoir une idée encore plus stylée les gars Je vais faire un pont détruit Ici ça va être l'ancien pont Et à côté je vais aussi en mettre un autre les gars Ça va être une masterclass Regardez vous savez quoi j'ai envie de faire une petite modif Au niveau de la porte Voilà on va la mettre juste comme ça Et du coup on aura un accès direct au château Donc du coup regardez On va prendre ce petit truc Qui est comme double déplaceur d'accessoires De toute façon vous commencez à comprendre les gars Ça fait pas mal de fois qu'on l'utilise Et du coup là normalement c'est bon Quand j'appuie sur le levier Ça devrait se lever là dedans Donc on verra pas la grille Et il pourra ensuite accéder au petit château les gars Ok let's go L'illusion marche de ouf En plus j'ai réussi à bien le mettre L'objectif les gars c'est de faire croire à Craddock Que le pont s'est détruit En bas les gars je vais mettre plein de débris Comme si le pont s'était vraiment fissuré en deux Ok regardez Ce que je vais faire juste ici C'est que je vais rajouter du coup Des micro falaises On va dire ça Qui vont me servir les gars A faire les petites douves Donc c'est l'endroit où il y a l'eau dans les châteaux Je crois je suis pas sûr en fait Et moi ensuite ce que je vais chercher C'est un petit appareil d'eau Que je vais mettre ici sous le sol Et en gros regardez Maintenant j'ai de l'eau littéralement partout les gars Là on va pouvoir attaquer l'énorme château les gars Mais juste avant vous savez quoi J'ai envie de faire un truc C'est que ça va pas être aussi simple que ça S'il voudrait accéder au château Il ne pourra pas passer par l'eau Donc on va mettre une grosse zone de dégâts Du coup dès qu'il va sauter dans l'eau Il va mourir Et en gros on va essayer de mettre un pont-levis Qui s'active Bah que après qu'il ait fait une petite épreuve Je me dépêche les gars Je suis en train de faire vraiment comme si la statue s'était détruite En vrai le résultat du truc cassé Je suis assez content Ok là le résultat il est parfait les gars Je suis trop content Le pont il est vraiment très très bien détruit Et regardez vous savez quoi J'ai envie de faire un petit truc assez marrant On va lui mettre ici un gros panneau Et sur ce panneau on va indiquer deux chemins les gars Donc voilà on a nos deux petits trucs Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit panneau Pour faire des petits textes Donc voilà on a notre petit truc Et maintenant je vais mettre un truc avec écrit Bon chemin Et un panneau avec écrit du coup mauvais chemin Et on va voir quel chemin il va choisir Est-ce qu'il va me croire ou est-ce qu'il va pas me croire Moi les gars je suis honnête du coup Le bon chemin ça sera vraiment le bon chemin Donc il faudra qu'il me croit Mais pour encore plus l'induire en erreur Dans le mauvais chemin Je vais abuser Je vais mettre des arbres morts Je vais mettre des trucs cramés Des trucs qui donnent pas envie d'y aller Comme ça il va se dire Ouais il a fait exprès comme ça je le crois pas Maintenant ce que je suis en train de faire les gars C'est de créer le début En gros tout simplement Il va falloir monter cet escalier Mais malheureusement ça va pas fonctionner Ça va être un escalier à l'infini Pour ceux qui ont joué à Mario 64 Il y avait un exemple comme ça à l'ancienne Il fallait monter un escalier à l'infini Et il fallait tout simplement trouver une énigme Là c'est la même chose Il faudra parler à ce personnage Qui va nous demander d'aller chercher une ressource Cette ressource sera cachée dans la forêt Mais il y aura des pièges bien évidemment La vraie ressource Elle sera juste ici les gars Regardez au niveau du truc vert Mais elle sera toute à la fin de la forêt Mais juste avant il y aura des pièges Comme ce champignon Si on le ramasse On va instantanément mourir Il y aura un autre champignon aussi rouge ici Si on le ramasse On va aussi mourir Et forcément pour bien voir Et interpeller Kradok J'émite simplement des petits effets Et il va forcément tomber dans le piège Même au niveau des minerais les gars Vu que j'ai bien précisé que c'est un minerai Je vais aussi mettre d'autres minerais Mais qui ne sont pas rares cette fois-ci Comme ça il pourra les récupérer Et il va aussi se faire piéger Je suis en train d'abuser Je mets des éclairs Je mets des trucs de partout J'ai même mis des chauves-souris Là je vais mettre des débris un peu partout Ce que je vais faire C'est carrément remplacer le sol aussi les gars Niveau décor c'est bon On va rien rajouter Mais on va devoir rajouter ensuite des pièges Parce qu'on va pas juste les laisser cet endroit comme ça Juste avant de s'occuper des pièges On va faire l'autre partie On va faire un truc bien joyeux Un truc bien joli Ah bah j'ai carrément mis des petits nuages Sympa là J'ai enfin terminé le début les gars Donc il va devoir parler souvent à ce personnage Vous allez comprendre ce que c'est J'ai pas envie de vous spoiler Maintenant je dois faire la suite Et il y a le pont qui est détruit Donc je dois trouver une solution avec ce pont J'ai quelques petites idées Je pense devoir faire descendre Kradok Il va devoir récupérer des matériaux Et avec les matériaux Forcément vous l'avez compris Il va pouvoir construire le pont Ça me rappelle un peu les jeux Lego Quand t'étais petit Il y avait souvent des trucs détruits Tu devais retrouver des pièces de Lego Un peu partout sur la map Pour pouvoir reconstruire le pont Ok donc j'ai fini le petit côté Ah en vrai il est pas mal stylé Je suis assez fier du résultat Mais on a toujours pas commencé le château les gars Pour faire le château On va pas se prendre la tête On va reprendre exactement les mêmes murs Que j'ai utilisé pour la petite muraille Et les gars Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette boîte noire ? J'ai essayé de placer un truc Pour faire des tours Mais malheureusement Je crois que je vais pas pouvoir faire de tours Parce qu'il y a un gros carré de moche C'est dégueulasse Je pense que je vais utiliser Cette espèce de gros pilier Ce gros pilier On va le dupliquer voilà En hauteur Et on va faire la même pour les petits murs du château Et du coup on va redupliquer nos petits piliers Pour faire les petits tours sur les côtés Voilà là c'est carré Mon petit château Il commence à avoir pas mal de gueule honnêtement Du coup ce que je vais faire C'est que je vais mettre de la brique partout Donc il va devoir en récupérer un certain nombre Là pour le moment Il va pouvoir récupérer 10 de brique juste ici Ensuite je vais en mettre un endroit logique Je vais en mettre ici Voilà il y en a 10 Vu qu'il aime bien les jumps Je vais en mettre un autre là Il va devoir refaire un jump pour la récupérer Donc ça fait 30 Il va devoir se retourner Il y en aura aussi juste ici A côté de la statue Ensuite vu que je suis un petit génie les gars Il y en aura aussi à l'intérieur juste là Par contre j'étais pas au courant Il y avait une porte là On aurait pu faire un truc stylé Mais bon j'ai pas envie Au quoi que j'ai envie de mettre un PNJ Qui va lui donner de la brique S'il lui ramène quelque chose Ça va prendre un peu plus de temps Mais c'est super important je pense pour l'histoire Ok les gars J'ai rajouté une grosse tour en haut de mon château Parce qu'honnêtement S'il y avait juste une muraille dans mon château Ça serait pas dingue Et en gros le but final Ça sera qu'il monte en haut du château Et qu'il fasse un combat contre le roi Qui sera nul autre que moi Voilà je lui donnerai une petite épée Il devra me combattre Bon du coup maintenant que j'ai mis mon château Je vais pouvoir faire mes deux petits trucs Que je voulais faire Donc regardez bien Pour l'instant Premier chemin On va mettre des planches comme ça Pour monter en haut du château Tu vois ça paraît simple Tu dis ah des planches Je vais aller dessus Sauf que bien évidemment les gars On va pas juste mettre des planches comme ça Pour monter sur le château Ça va être bien plus dur Regardez vous voyez ce pont Là vous dites c'est trop simple Il est juste comme ça Sauf que ce pont les gars Il est très fragile Et qu'est-ce que fait un pont fragile Quand tu marches dessus Il va bien sûr se casser Donc quand il va marcher au milieu du pont Et il va arriver dans cette petite zone Lui il la verra pas Elle sera totalement invisible Mais quand il va marcher par ici Ça va totalement casser le pont Et ça va empêcher l'accès Il va tomber dans l'eau Et il va mourir les gars Je viens d'avoir une idée de dingue les gars Maintenant on va devoir trouver l'épée du prisonnier les gars Et je vais la mettre juste ici Donc franchement elle va être vraiment bien cachée Donc ce que je vais faire Je vais mettre un poseur d'objet Je jette mon épée Et là regardez comment elle va se placer Ça va devenir un item Mais c'est toujours l'épée Croyez moi Je vais mettre ça derrière la tête du mec Je vais avoir une meilleure idée les gars Je vais peut-être pas la mettre là-haut Je vais la planter juste ici les gars Ça va être trop stylé Ça va être comme l'escalibur les gars On va faire aussi un faux deuxième accès Avec ici regardez des petites roches Elles sortent un tout petit peu du mur Du coup il va se dire Je crois que je les ai pas vu des petites roches Du coup il va essayer de venir là Et de faire le petit passage Pour arriver jusqu'à là-bas Ça peut pas être aussi simple les gars On va mettre une grosse barrière juste ici Voilà donc quand il va arriver là Il va faire son saut Et hop bloqué Il va retomber dans l'eau Je continue à mettre des pièges un peu partout Là je vais mettre un faux bouton les gars Ça va le tuer Comme il y a des épées Il va croire que l'épée est ici Sauf qu'elle est pas du tout là-dedans les gars C'est un piège On va mettre ça là Et vous savez quoi J'ai envie de faire un tout dernier piège Celui-là les gars Il va être mais tellement drôle Ce que je vais faire C'est que quand il va entrer Bah dans la zone sur la barque Ça va faire couler la barque Il y aura un message avec affiché Vous êtes trop lourd Vous pouvez pas monter sur la barque Ça va être bien drôle J'ai enfin terminé la quête du pont les gars Maintenant on va devoir recréer le pont Avec un manipulateur d'accessoires En gros ça sera pas visible Mais ça va apparaître Dès qu'il va pouvoir tout simplement Réparer le pont On va dire qu'il a réparé ça Avec les moyens du bord Et voilà du coup les gars Le profs va apparaître juste ici Et le pont sera donc réparé Donc d'abord ce que je vais faire C'est que j'ai envie de faire Un truc archi drôle C'est qu'on va lui faire croire Qu'il y a un chemin spécial Où il peut passer Et en gros les gars Regardez d'ici Il va large la voir Il va voir il va se dire Putain bah en fait Il y a un chemin ici Je peux marcher sur l'eau Sauf que c'est totalement de la fausse eau Il va juste aller sous l'eau Et mourir Donc voilà c'est déjà Un petit piège en plus Là les gars Ça commence à vraiment être hardcore Il y a des pièges de partout Littéralement Mais du coup Ce qu'il va vraiment devoir faire Ça va être tout con Ça va être vraiment Un truc ultra nul C'est que regardez Dans cet arbre Il y aura un petit bouton Bon je l'aiderai à la fin Parce que ça Ça va être impossible à trouver sinon Du coup ce bouton Il va ouvrir le petit pont Qu'on va mettre juste ici Il va falloir que je le mette bien Comme il faut Du coup voilà On a le petit pont Qui se sera mis Et au lieu de faire masquer Les accessoires On va faire afficher les accessoires Donc quand je vais appuyer sur le bouton Ça va remettre l'accessoire Maintenant les gars Je suis en train de mettre le texte Comme quoi le château est fermé Et on va du coup Fermer la porte Ça paraît logique Je vais mettre le texte juste ici Et comme ça Il va devoir faire demi-tour Pour chercher la clé Ok Une fois arrivé dans le château Les gars Je vais faire un truc C'est que dans la citadelle Il y a des portes Que j'aime plutôt pas mal Vous voyez C'est ce genre de porte là Ce qui va nous intéresser C'est l'ouverture automatique De ces portes là Et en gros regardez On peut en combiner Plusieurs dans ce sens Du coup ce que je vais faire C'est qu'on va littéralement faire Un labyrinthe de portes Qui s'ouvrent les gars Ça va être horrible pour lui Ça a l'air pas dingue Mais vous allez voir Quand je le mets en application C'est horrible Ok regardez Maintenant que c'est fait Il y a littéralement Aucune issue Je vais vous montrer Ce que ça donne de l'intérieur C'est vraiment horrible Il arrive là Et ensuite C'est littéralement Un casse-tête Là il va pas savoir quoi faire Il va tourner en rond Pendant des heures les gars Il y a littéralement aucune issue C'est ça qui est super drôle Les gars vraiment J'ai vraiment envie De voir Power là dedans J'ai terminé les gars J'ai fait la porte avec la clé Donc il va pouvoir ouvrir la porte Une fois à l'intérieur du château Les gars Il va tomber nez à nez Avec le méchant Qu'on a vu tout à l'heure Enfin il savait pas trop Que c'était un méchant Mais entre temps C'est devenu du coup Le grand méchant Il va devoir lui parler Et forcément Vu que c'est un méchant Il va l'envoyer dans l'enfer Ok les gars Connaissant Power C'est un petit malin Il va forcément vouloir faire Le tour du château Avant d'aller à la porte Qu'il y a devant lui Ça paraît logique quoi C'est un truc piégé Il va se dire C'est le chemin logique Donc je vais pas y aller Donc je vais mettre de la lave Comme ça Et en gros on va faire en sorte Que là le chemin de droite La lave le tue Donc voilà S'il va là bien sûr Il meurt Mais on va faire en sorte Que le côté gauche Bah voilà Il ne le tue pas Il n'y a aucune raison Mais ça ne le tuera pas C'est juste pour qu'il aille ici Et ensuite les gars Pour finir Contre le combat de boss Qui n'est nul autre que moi en fait On va mettre ici Un petit jump Donc il sera assez simple à faire Voilà Mais en gros regardez Ici il ne pourra pas accéder A aucun moment Il ne pourra accéder A la planche là Je vais lui dire Il va falloir que tu trouves Un bouton Et que tu le tapes Pour pouvoir débloquer la planche Et la mettre ici J'ai terminé de construire la salle les gars Et du coup J'ai aussi fait la fin Forcément de la map Du coup quand Kradok va arriver ici Il va devoir parler au grand méchant Et en lui parlant Ça va forcément le tuer Il va éliminer le méchant Du coup il aura gagné Sauf qu'avant de faire ça les gars Il y aura un dust run à faire Qui sera vraiment très compliqué Du coup il y a écrit Trouve et tape ce bouton Pour débloquer le jump J'espère qu'il va se dire Bah je vais devoir en trouver un autre Et le taper Sauf qu'en fait Il aura juste à taper celui-là les gars C'est aussi bête que ça Et regardez En haut du coup Il y aura une petite épée Qui sera posée sur la table Il pourra la prendre Et du coup On fera un combat d'épée finale Pour que du coup Il termine la map Et pour finir les gars Regardez En haut il y aura mon petit trône Où du coup Il m'atteindra Et où du coup On fera le petit fight final Là honnêtement Je suis très très fier de la map Elle est vraiment stylée Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais franchement Niveau piège Je trouve qu'on a une des meilleures maps Qu'on ait jamais fait En termes de base piégée Je suis très content Même les décors En vrai je les aime pas mal Je vais y rajouter quelques arbres Voyez comme ça Sur les bords On va rajouter des petits décors Et on espère que Power Il va tomber dans tous les pièges possibles Les gars Et du coup Je pense qu'on a terminé Là les gars Croyez moi les gars Le test run est déjà assez compliqué Je l'ai testé plusieurs fois Il est vraiment pas facile Du coup les gars Le timer est écoulé On a fini tous les deux De nos petits châteaux piégés Et on va pouvoir découvrir ça Power Est-ce que tu veux commencer Par mon château Ou le tien En vrai je suis chou On commence par ton château Je te laisse rentrer dans la petite faille Je vais direct lancer le jeu Tu vas pas te spoil Et on est directement parti mon ref Ok donc j'ai spawn dans un petit village Attends t'as créé tout un village là Moi j'ai fait des petits décors sympas Ok donc là Je sais même pas ce que je dois faire J'ai l'impression que je suis un peu en mode open world Tu vas devoir découvrir ce que tu dois faire Tu vas devoir rentrer dans le château Parce que tu vois c'est le but Ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait avec les fusées Là tout simplement Le château est fermé On est dans un petit village à côté du château Ça me rappelle le village de Konoha Pour ceux qui ont vu l'animé One Piece les gars Alors du coup par contre Il n'y a rien en fait dans les maisons Il n'y a pas de PNG Bah non le village il est déserté en fait Ok Ça je reconnais Là il y a Katsuki qui est venu Il dit tout ce qu'il lui passe par la tête Je ne sais pas ce qu'il raconte les gars Je pense en fait tout ça là Je perds mon temps Je vais directement aller devant les portes du château Moi si je peux te donner un indice Tu vas devoir fouiller au niveau des maisons Il y a certains trucs Où tu peux peut-être passer à travers Oh c'est bon Quoi ? Oui Oh Oh je suis trop chaud Ok donc là on est dans des souterrains Il nous faut un truc jaune Il va te falloir trois trucs jaunes mon ref Tu as mal fouillé le village Parce que au niveau du village Il y aura trois petits coffres forts à trouver Avec dedans les petits matériaux Ok donc je vais bien chercher C'est un coffre Qui ne fait pas de bruit je pense du coup Il n'y a pas de bruit Le coffre ne fait pas de bruit Ok déjà au dessus Let's go Je suis intelligent je m'en doutais Ils ne sont pas forcément tous dans les maisons Mais ils sont au niveau du village C'est assez chaud là Là je chauffe là Ah là non là tu refroidis un peu Là j'étais chaud là Là t'es Non tu refroidis Tu refroidis Là tu te réchauffes là Très chaud Tu te réchauffes T'es très chaud là T'es bouillant Ah c'est bon je l'ai vu Je l'ai vu je l'ai vu C'est bon je l'ai trouvé T'es un malade mentaliste Super dur Faut faire vraiment ça Non t'es un malade Vous savez que c'était dans un arbre en plus Mais j'avais pas le bon en tête En plus c'est vrai Il est d'une couleur différente Mais en fait t'as vraiment bien fait les choses Il ne reste plus qu'un trouvé Et je peux te donner un indice S'il n'y avait pas dans une maison On a mis qu'un seul dans une maison Un dans un arbre Et ensuite le reste Je sais pas où ça peut être Oh quoi Ah let's go Let's go Pour une fois que j'ai un peu de chance dans les vidéos Ok du coup Normalement t'as tes trois petits trucs Tu vas pouvoir débloquer le sous-sol On ouvre On ouvre On ouvre What Il y a un levier Ok c'est la porte Ça doit être la porte Let's go Le château est à moi Wouh Ok ça c'est le château Non mais il est trop badass Non mais l'univers est trop badass Je suis désolé frère Son château il envoie Bon chemin Mauvais chemin C'est pas arrivé mais c'est pas pour ça Mais déjà impossible Ce soit le bon chemin C'est de la psychologie inversée frère En gros il faut aller dans le mauvais chemin Regarde là il y a des trucs là C'est sûr c'est là-bas Il y a plusieurs passages qui s'offrent à moi Je te laisse avancer hein Avancer hein J'avance Ah casser le pont J'ai cassé le pont Oh là là Mais tu es trop beau ou quoi là Vas-y va sur les petites barques mon ref Vas-y Bah moi je suis maître du jeu Je n'ai pas le droit d'interférer dans le jeu Ok on passe par là Vas-y ça va s'enlever Vous êtes trop lourd vous coulez Nickel bâtard ce mec Vas-y on va de l'autre côté Mais tu sais pas Je te mets bon chemin tu me crois pas Oh il y a un jump Ça paraît tellement logique C'est ça le bon chemin T'aimes trop faire des jumps Toi t'as un petit Un petit pro des destrains Moi je suis un jumper Tu pourrais un jumper Oh là là les jumps Ils sont horribles frère Ils sont horribles à faire Je suis en train de faire quoi là Ok là il y a un truc Pour rentrer là-dedans Ça ça doit se retirer Il y a un truc à faire Vas-y frère J'ai fait le destrains pour rien Je le savais J'aurais dû checker les environs Chaque fois je le fais de bernes En fait faut pas que je fasse Des trucs logiques Faut d'abord que je réplique ça en max C'est pas pour rien Qu'il y a que des petits arbres Il y en a un gros Je te connais T'as pas mis ça pour rien Après tu gros Tu sais que tu dois aller au château de base Pourquoi t'essaies pas d'y aller Tu aurais Non seulement là Pas du tout Pas du tout T'es C'est vraiment du troll Je me suis dit Le chemin est tellement dissimulé C'est ça de fil des vues Je te mens pas J'ai mis un truc très caché Pour que d'abord Tu tombes dans tous les pièges Je peux te donner un indice C'était pas loin du gros arbre Je te dis c'est quelque chose A trouver sur un arbre Non t'as pas d'état d'âme Donc même ça C'était du troll La putain de tour J'ai trop le seum Ok du coup là T'as débloqué le pont Tu vas pouvoir entrer Dans le château C'est tellement stylé par contre Ok il y a de la lave Oh Oh les gars Non 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 Je quitte la map Je quitte la vidéo Vas-y J'ai envie de péter un câble T'aimes pas ? Moi j'aime bien Franchement ça me fait bien rire C'est super drôle T'as fait C'est pas là-dedans C'est pas dans l'entre du dragon La sortie Mec il y a force Ça c'est impossible C'est ça là-dedans J'ai fait Je suis dedans Non non Je viens de savoir Mais oui Fallait faire le tour Mais ça paraît logique Power branche ton cerveau Ah là mais oui Mais ça c'est un piège Ça aussi j'ai l'impression J'avais pas vu On se cailloune et c'est rien Je peux pas courir Je te jure Je peux faire le tour là-bas Vas-y vas-y Je te l'assure le tour S'il vous plaît Allez allez On court On court On court Et bravo T'as réussi à faire le tour du château C'est vraiment les portes du coup Dis-moi la vérité C'est vraiment ça ? Je dis rien Mais tu dois rentrer Dans le premier sas du château C'est là Bah oui Bah oui voilà Bah je prends un côté Bah forcément C'est le côté qui tue Bah oui C'est ma chance ça T'as dû tellement être mort Quand j'ai pris le côté qui m'a tué Trouve et tape ce bouton Pour débloquer le gem Il est en face de moi Bah je vois Je me suis dit T'allais rechercher un autre Qui donne un exemple Alors que c'est celui-là Surtout dans ce style de vidéo Faut vraiment déconnecter son cerveau Là j'ai une épée Déjà je prends l'épée On va devoir faire un combat mon pote Quoi ? Tu vas devoir détrôner le roi de son trône Donc il y a des chances Que je perds du coup ce Il y a des chances que tu perds Droit t'es tellement intelligent J'ai tellement faim Je vais modifier ma map je crois Ok C'est parti Let's go Allez Let's go Je suis officiellement Le roi De mon royaume On va passer cette fois-ci A ton château J'espère qu'il n'y a pas Des trucs trop durs Parce que je n'ai pas envie De me faire le millier C'est parti Maintenant c'est ma map Kradok Tu vas voir que c'est pas facile J'ai vraiment pris énormément de temps Pour toute l'huile J'en suis très fier Ok Pas mal stylé Déjà c'est différent de moi On spawn Vraiment c'est vraiment un biome Qu'est-ce que c'est que ça Il y a déjà des trucs chelous Sado t'as mis des vieux détails pour rien Je vais me diriger tout droit vers le château C'est pour me ralentir Que t'as mis des trucs comme ça mon roi Ah t'es vrai Mais je vois pas de quoi tu parles Vraiment je vois pas de quoi tu parles On sait jamais Je vais taper ça Vas-y viens on le tape à deux Vas-y Tape encore un peu Encore un peu Non c'est bon c'est bon Moi je peux l'annoncer Je peux l'annoncer maintenant C'est pas ici Parce que je vais monter je vais mourir Pour ton plaisir personnel Je vais monter Et il y a un Il y a un poteau juste là C'est Jean On va l'appeler Jean T'es prêt ? Regarde je vais mourir peur Attention Oh le TP Regarde t'es prêt ? Comment brain ton piège ? Ah mais merde t'as mis une barrière l'avatar Ok Mais qu'est-ce que Pourquoi il y a un mec là en fait ? Qu'est-ce que tu me veux toi ? Et si Ah faut que je le monte en arrière c'est ça ? Pas du tout C'est normal je vois même pas ton château C'est normal surtout tu parles pas à Jean Je peux pas Mais je peux pas lui parler moi Ok bah je sais pas Tout à l'heure je pouvais pas parler avec lui C'est chelou On dirait bien que cet escalier a subi un mauvais sort Et il existe un moyen pour le briser Ramène-moi Un cristal rare et puissant qui se trouve dans la forêt Je pourrais Moi Regarde t'es aboli D'accord Je vais lui ramener un petit cristal J'en ai vu là-bas Ah Il y a des effets Récupérer C'est avec ER Enfin E et accent d'aiguë là Un salopard Bah alors T'as récupéré mais t'es mort j'ai l'impression Ouais mais je sais pas Il y avait une faute d'orthographe Attends là il y a l'autre Oh bah c'est marrant C'est super drôle C'est le top de l'humour Peut-être que je Ah bah non mais il y en a un autre là-bas Bah alors Bah alors celui-là il me tue Regarde t'es prête 3, 2, 1 Je suis mort Ah non Ouh J'ai eu un petit cristal Attends mais il y en a un autre là-bas Il y en a un autre là Ouais 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 Attends je vais voir là-bas Juste parce qu'il y a mon poteau L'inconnu qui veut m'aider Il m'a dit Ok poteau Poteau Dis-moi que c'est good Hum Oui oui C'est bien ça Hi 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 Ha 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 Qu'est-ce que c'est que ça Le mauvais soeur est désormais vaincu Jeune cradoc Je te laisse poursuivre ta quête Mouha ha 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 Rire toujours diabolique Ok ok Du coup maintenant je suis sur le petit pont On dirait que le pont est détruit Trouve un moyen de le réparer Bah je sais pas je vois du build ici Bah oui je veux sauter dessus mon ref 10 C'est pas beaucoup Il en faut peut-être plusieurs Il y en a là aussi Putain Allez Let's go Et là il y en a encore ici Là j'ai 32 builds Il y en a encore là Donc ça fait 40 Il y en a 10 là encore J'arrive pas à en voir S'il y en a 2-3 J'ai tout pris hein 10 km à pied Ça use Ça use Ok Ça se trouve Attends mais il y a une épée là De la décoration C'est vraiment toi qui a mis ça ? Non Je sais pas moi je le voyais pas Sur le mien Je me suis dit j'allais trouver un secret de fou Mais non Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ah il y en a là là Purée il y en a même sur le pont Ok je l'ai Ok Récupéré J'en ai 70 Il y en a là-bas Ouais je les vois frère T'en ai mis partout en fait T'es froid T'es froid T'es gelé T'as froid T'es chaud T'es chaud T'es chaud T'es chaud Oh le saloper Ça sert à rien Ah non 10 Parler Il y avait une meuf cachée Purée Le pont est détruit Maintenant comment je vais retourner au château J'ai perdu mon épée Attends je cherche des briques Bref je veux pas savoir à quoi ça va te servir Si tu retrouves mon épée Je te donnerai 10 Ah j'ai retrouvé ton épée moi Je me disais bien y'a pas ça Sur le props de base Y'a bien une épée là-bas Je suis trop fort Mais je sais que je suis vraiment le meilleur joueur du monde T'as trouvé l'épée Ah je l'avais déjà trouvé de base mon ref Mais non mais non C'est pas ça l'épée Bah oui crois-le Je l'ai dans les mains Mais c'est pas ça mon ref Ok du coup je lui parle Elle a pris mon épée Elle m'a donné du coup 10 de build en plus Toujours pas build Tu peux réparer le pont Ah Ok Et oh Petit pont réparé Du coup je peux accéder au pont Let's go Enfin au pont au château À ce que je vois On a une petite entrée fermée Objet manquant Bidule rotatif Euh Le bidule rotatif Je sens Ça essaie de me brainer Il doit être par là je suis sûr J'ai la flemme de rechercher derrière On va faire le tour du château Ah Ah bah Ah bah non On peut pas faire le tour du château Attends je vais trouver un moyen C'est tellement drôle J'ai tellement bien fait de mettre ces barrières Ça se trouve faut que je grimpe On peut grimper ça ne va t'amener nulle part Des trucs que j'aurais même pas pu imaginer Et maintenant tu te sens bien bête maintenant Ah bah tant que t'es là-haut Bah quoi Qu'est-ce qu'il a fait gros Cranoc descend Ah je suis maintenant dans ton château Redescend Bah non Bah non j'ai l'air bien bête Regarde Ensuite j'ai juste à aller là Je suis dans le château Cranoc t'as pas le droit C'est pas ça qu'on doit faire On doit ouvrir la porte Tu m'as dit que je pouvais y aller Tu t'en foutais Bon du coup je suis fair play J'y vais pas Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant Qu'est-ce que je dois faire Ça se trouve c'est un truc à refaire sur le pont Mais qu'est-ce qu'il faut faire Tu commences Ah ah non c'est bon Je vais Je vais c'est bon Faut pas faire ça Faut pas voir l'eau Sinon tu vas pas aller bien loin Faut pas voir l'eau J'étais en train de spam Ma touche interaction Je suis mort instant Du coup ça ça me tue C'est pas cool Du coup il va falloir que je trouve Des interactions quelque part Bah attends Faut pas que j'éteigne le feu Ou que je fasse des conneries dures non Ah bah oui Je vais l'éteindre Ok du coup maintenant Ça doit être celui là Ok c'est un par un en fait Ensuite celui là Non de l'autre côté Et ensuite le dernier juste là Ok Une fois que j'ai éteint les 4 trucs Qu'est-ce que je Oh Ça s'est ouvert là Ok du coup j'ai mon petit bitube rotatif Je vais pouvoir rentrer dans ton petit château Ouvrir Oh la petite poire stylée Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant là Le château il est en huile ou quoi mon ref Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il y a de l'herbe dans le château On va aller Oh C'est le roi donc Attends mais le roi c'est l'inconnu Suprême méchant Moi Tu revois là petit boire Il y a un petit cradoc Petit tout ça va On te dérange pas Grâce à toi et ton ignorance J'ai désormais le maître du château Je vais donc maintenant T'envoyer dans les flammes de l'enfer Oh non le salopard C'est à dire Je vais devoir faire le jump Oh la hitbox Elle est tellement buggy Non mais t'es vraiment un salaud T'as vraiment fait des jumps De raclots Ça va être tellement long Si je me rate Allez Oh non j'ai une chance sur deux Je suis gaucher Je prends la gauche Non Let's go Premier piège C'est vrai mais c'est tellement long gros Oh je fais péter un câble One hour later Ok Let's go Je peux même pas lui parler C'est fils de J'ai plus de mal qu'on pique le bouton là-bas Attends je vais te tp au GG Bouge pas Tout ça pour ça quoi Tout ce jump Pour un vilain GG Comme ça là Tout en blanc Elle est bien la map Elle est bien T'en as pensé quoi Arrête il a quitté C'est embattard Mais sur ce les gars Comme d'hab N'hésitez pas à voter en commentaire Quelle map vous avez préféré Si c'est ma map Ou celle de power Pour y avoir il y avait plus d'histoires Moi il y avait plus de pièges Donc n'hésitez pas à voter en commentaire C'était deux styles différents Sur ce les gars On n'hésite pas On met un max de likes 5000 likes Pour un épisode 188 Les gars Je sais pas on a vu l'épisode combien N'hésitez pas à like cette vidéo Si vous voulez un nouvel épisode Et sur ce les gars C'était Kradok Je veux tout le monde Peace